On n'est pas obligé d'être expert dans une thématique pour créer du contenu et même vendre des produits. Des structures de storytelling, il ne faut surtout pas que ça devienne des recettes de cuisine. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu sens que l'histoire est peut-être trop robotique, pas assez humaine. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à manier un peu toutes ces étapes. Mon entourage et les gens qu'on voit dans mes vidéos, c'est un peu des ovnis. Parce qu'ils ont des centres d'intérêt, des passions que je n'ai jamais retrouvés chez d'autres personnes. Donc pour moi, c'est une chance d'avoir cet entourage-là. Quelqu'un qui arrive sur YouTube, il a 10 abonnés et il parle de lui. La majorité des gens, on n'a rien à faire en fait. Le gars n'est pas connu ou ils ne savent pas ce qu'il a en plus à apporter. Donc c'est compliqué. Salut, c'est Antoine. À la fin de tous les épisodes, chaque invité partage un coup de cœur. Ça peut être un livre, un outil, un créateur ou n'importe quoi qui les a touchés. J'ai réalisé que tous ces coups de cœur représentaient une vraie mine d'or. Alors je t'ai préparé une fiche qui les rassemble tous classées par épisode avec un lien vers chacun d'entre eux. Cette fiche, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur yumpodcast.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite une excellente écoute. Je suis avec Paolo Z aujourd'hui. Paolo, j'adore ta chaîne YouTube. Merci Antoine. C'est une chaîne dans laquelle tu documentes ta vie, tes défis, tes pensées, tes vulnérabilités, tes expériences. Et tu as trouvé le moyen, par des raisons que tu vas nous expliquer aujourd'hui, de gagner ta vie avec ça et de construire en fait un métier autour de ce qui t'intéresse. Et ça, je pense que c'est génial parce qu'il y a énormément de gens qui sont juste pas satisfaits de leur boulot, qui n'arrivent pas à y trouver du sens. Et je pense qu'on peut prendre le contre-pied total de ça et se dire, ok, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie et comment je peux construire un truc autour de ça ? Et je voudrais commencer par te poser la première question qui peut paraître un peu brute, mais je pense que c'est important pour les entrepreneurs. C'est vraiment une question d'entrepreneurs, c'est concrètement aujourd'hui, comment tu gagnes de l'argent ? Alors déjà, merci Antoine. Ça me fait super plaisir d'être avec toi parce que je regarde tes vidéos depuis très longtemps. Donc, c'est un honneur d'être ici. Et tu m'as inspiré aussi en grande partie à faire du contenu. Donc, voilà. Comment je gagne ma vie sur Internet ? Donc, je crée du contenu. J'ai une chaîne YouTube, principalement un peu aussi sur Instagram, mais je suis surtout sur YouTube. Les moyens que j'ai pour gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, c'est une toute petite partie. De temps en temps, je fais des placements de produits, des partenariats dans mes vidéos. Mais ça, c'est assez rare. Je le fais depuis pas longtemps. Et là encore, depuis vraiment pas longtemps, depuis deux mois, j'ai lancé une offre à abonnement. Pour parler un peu de l'offre, c'est une offre à 19,90 €. Et les gens qui rejoignent cette offre, c'est mes abonnés à la base sur YouTube. Et dans cette offre, on retrouve... En fait, comment j'ai construit ? J'ai voulu faire une extension de ma chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube, on peut le retrouver dans cette offre. Je me place pas comme étant expert d'un sujet. Comme tu l'as dit, je documente ma vie, je parle de mes expériences. Donc, je me place jamais en tant qu'expert, en fait, dans mes vidéos. Et ça a été ça aussi un peu le challenge. On pourra peut-être en reparler. Je me demandais comment j'allais pouvoir monétiser ma chaîne YouTube sans être vu comme l'expert d'un sujet. Donc, en fait, j'ai juste fait une extension de ma chaîne YouTube. Et par exemple, dans cette offre-là, je propose aux gens d'avoir un podcast par mois. Donc, ça, en fait, c'est mes vidéos en version plus-plus. Donc, il y a le podcast. Il y a aussi ce que j'appelle un café philo. C'est un live où on va se regrouper avec les membres et on va discuter d'un sujet philosophique tous ensemble. Donc, ça, c'est un sujet. La philosophie, la réflexion, l'introspection, c'est un sujet qui revient souvent sur ma chaîne YouTube. Donc, je sais que ça plaît aussi à mon audience. Il y a aussi des rencontres que j'organise entre les membres. Parce que moi, j'aime bien dire que mon entourage et les gens qu'on voit dans mes vidéos, c'est un peu des ovnis. Parce qu'ils ont des centres d'intérêt, des passions que je n'ai jamais retrouvés chez d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est une chance d'avoir cet entourage-là. Et j'ai envie de permettre aussi à mon audience de rencontrer des gens comme ça. Donc, s'ils sont dans mon audience, c'est aussi qu'ils sont ce petit truc d'ovnis. Donc, ils peuvent rencontrer d'autres ovnis. C'est intéressant l'offre que tu as construite. J'ai vraiment l'impression que tu as ton audience qui est sur YouTube. Et ce que tu proposes en fait en payant, pour différencier ça de YouTube, c'est le côté rencontre. C'est le côté on va se réunir entre gens bizarres, entre les gens qui ont des intérêts particuliers. On va se réunir. Vous n'allez plus être tout seul en fait. C'est ça en quelque sorte que tu veux. Et comment tu as construit cette offre ? C'est une demande qui venait de ton audience et tu l'as écoutée ou c'est toi qui as eu l'idée ? Alors, le truc de... Je recevais souvent des messages de personnes qui me disaient comment tu fais pour t'entourer de personnes comme ça, pour avoir des personnes comme ça dans ton entourage. Et après, le reste pour la construction de l'offre, je me suis dit... Donc, je savais que je voulais faire une offre à abonnement et je me suis dit je veux construire une offre que personne ne peut refuser en fait. Donc, pour 19,90, tu as accès à un truc énorme. Et je ne l'ai pas dit, il y a aussi des défis 30 jours qu'on fait tous ensemble. Donc voilà, en fait, j'ai voulu mettre le plus de choses possibles dans cette offre-là. En partant aussi de, comme je l'ai dit, la demande que j'avais beaucoup de gens qui me demandaient où est-ce que je peux rencontrer des gens comme toi, comme moi, comme nous. Combien tu as d'inscrits à cette offre ? Alors, le premier mois, j'ai eu 275 inscrits. Et là, deux mois plus tard, je suis à 210. Donc, il y a eu des personnes qui sont venues, il y en a qui sont parties. C'est toujours comme ça au début, tu es sur un gros flux, il y a des gens qui veulent tester. Et après, ça redescend. Beaucoup de curieux. Oui, c'est ça. Et aussi, on pourra en reparler aussi, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs en lançant cette offre. Parce que justement, j'ai voulu mettre trop de choses. Et je me suis éparpillé. Et ça fait qu'en fait, il y a des personnes qui sont dans le groupe pour diverses raisons. Et ça fait que, par exemple, il peut y avoir 15% de personnes qui viennent juste pour le podcast, mais qui ne seront pas intéressées par les défis 30 jours en groupe. Et du coup, au niveau de l'engagement et même des rencontres, il y en a qui sont là juste pour les rencontres, qui ne sont pas intéressés par plein de choses. Et du coup, moi, au niveau du temps que j'investis, j'ai l'impression de mettre un peu des coups d'épée dans l'eau en disant que certaines choses que je peux faire, ce n'est pas ce qui apporte le plus de valeur au membre. Donc là, c'est ce que je fais ce mois-ci. J'essaie d'affiner un peu plus l'offre. Oui, c'est ça. Tu lances le truc, tu as les feedbacks. Exactement. Et tu essaies de peaufiner. Exactement. Les feedbacks, c'est super important parce que là, pendant ces deux mois, j'ai beaucoup parlé avec mon audience par mail, par téléphone aussi, même en vrai. Et le moment, c'est marrant. Mais là, ces deux mois, j'ai vraiment pu parler à mon audience et comprendre vraiment qui ils étaient, leurs besoins. Et je suis content justement d'avoir lancé cette offre, même si j'ai fait des erreurs. Ça me permet de mieux comprendre mon audience et maintenant d'affiner un peu plus le projet. Et pour parler un peu de ta chaîne YouTube, à quel moment tu as lancé ta chaîne et comment tu as choisi de parler de ce dont tu parles ? Comme je t'avais dit tout à l'heure, ce n'est pas ma première chaîne YouTube. Ma première chaîne YouTube, c'était sur les langues étrangères. Donc, je regardais tes vidéos et je voyais... Moi, je m'ennuyais en cours à l'université et je ne voyais pas ce que je pouvais faire dans l'avenir avec ce cursus. Je faisais langue étrangère appliquée, anglais et chinois. Je passais beaucoup de temps sur Internet. Je suis tombé sur tes vidéos et je vois qu'il y a des personnes qui arrivent à gagner leur vie en faisant ce qu'elles aiment, en parlant de sujets qui les passionnent. Et moi, à ce moment-là, j'aimais beaucoup les langues, apprendre des langues. L'université m'a un peu dégoûté, mais j'aimais ça. Et je me suis dit, je vais d'abord créer une chaîne YouTube dans l'optique, c'était d'en faire un business, de gagner ma vie. Donc, j'ai choisi les langues. J'ai documenté mon apprentissage. En fait, je me suis lancé le défi d'apprendre une langue en un an, le coréen, en documentant mon apprentissage. Et à la fin, j'ai réussi à gagner de l'argent avec 2000 abonnés. Et c'est marrant parce que ça rejoint un point que tu dis souvent, c'est qu'on n'est pas obligé d'être expert dans une thématique pour créer du contenu et même vendre des produits. Et là, moi, c'était le cas. En fait, j'ai documenté mon apprentissage. Les gens voyaient mon évolution. Et s'ils avaient envie d'avoir les mêmes résultats que moi, ils pouvaient acheter la méthode que j'avais créée pour l'apprentissage. Ça marchait bien, ce premier petit business YouTube, du coup ? Qu'est-ce qui fait que tu as fini par changer ? Alors, ça marchait bien. J'avais 2000 abonnés en un an. Et je gagnais, il y avait des mois entre 200. Le plus gros mois, c'était 2000 euros. Et je l'ai fait pendant une bonne année et demie, deux ans. Et en fait, à la fin, je ne m'y retrouvais plus parce que justement, j'étais niché. Et j'en avais marre de parler de qu'un seul sujet. Et j'avais trop envie de raconter plein de trucs, de faire plein d'autres défis. Et sans t'enfermer dans ta problématique, t'as envie de te libérer. Et à ce moment-là, tu lances ta chaîne YouTube ? Exactement. T'as chaîne personnelle. Et c'est quoi tes premières vidéos ? Comment tu trouves tes marques ? Moi, ma première vidéo, déjà, j'étais grandement inspiré par Autodisciples. Ouais. Et je suis tombé sur un... Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'il a arrêté YouTube à quelques années. Moi aussi, j'étais beaucoup inspiré par lui. C'était un créateur YouTube qui se différenciait vachement des autres, qui faisait beaucoup de défis, qui documentait beaucoup justement. Exactement. Et qui parlait un peu aussi de philosophie, qui faisait des reviews de bouquins. Exactement. C'était assez intellectuel, tout en étant très divertissant. Dans l'action avec les défis, et moi, ça m'a vraiment inspiré. Et quand j'ai commencé, c'était avec les défis 30 jours, comme lui faisait. Et moi, j'avais fait un défi, c'était un rejet par jour pendant 30 jours. Où en gros, j'allais dans la rue tous les jours pour demander quelque chose de très bizarre à quelqu'un, pour provoquer la gêne, m'habituer à la gêne et essayer de ne plus trop être affecté par ça. Et du coup, pour donner quelques exemples, il y avait un défi où j'allais au Burger King. J'allais voir quelqu'un et je lui demandais si je pouvais croquer dans son burger pour le goûter. et pour moi, c'était des trucs qui me paraissaient impossibles. Enfin, j'y pensais, ça me mettait la boule au ventre parce que c'est hyper stressant de voir que la personne juste en face de toi te juge et te trouve bizarre. À ce moment-là, la chaîne YouTube, c'est quoi ça ? Tu te dis, je vais utiliser la chaîne YouTube pour me développer personnellement et lancer des défis. Parce que j'imagine que le fait de le documenter et de le filmer, ça te motivait aussi à le faire en disant au moins, ce ne sera pas pour rien, ça fera une bonne vidéo. Je ne crois pas que je pensais comme ça. En fait, je me disais, j'ai envie de faire ces défis et j'ai envie de les partager. Mais je ne me disais pas, ça va rendre la chose la plus facile. Mais j'avais surtout envie de faire ces défis personnellement et aussi de les partager. Et de parler de plein d'autres choses parce que, comme je l'avais dit, je me sentais un peu enfermé sur ma chaîne YouTube avec les langues. Et là, j'avais vraiment envie juste de partager tout ce qui me passionnait ou m'intéressait sur le moment. Donc, ça a commencé par ça. Et c'était il y a trois ans. Et depuis, ma chaîne YouTube a évolué. Je fais toujours des défis. Après, ce n'est pas forcément des défis 30 jours, mais je vais surtout parler des expériences que je vis à l'extérieur, dans le monde réel. Et après, je me filme. Et après, au montage, je vais créer une histoire, parler de l'expérience et faire beaucoup d'introspection, en fait. En fait, c'est ça. C'est de l'introspection. Je parle de moi, de ce que j'ai ressenti. Je me pose des questions. Et si je devais décrire mes vidéos, c'est surtout ça. Est-ce que tu le vis comme une sorte de... Je ne sais pas, peut-être de thérapie pour faire des vidéos. Complètement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, complètement. Et il n'y a pas, parfois, justement, le corollaire de ça ? Tu ne te dis pas, parfois, c'est trop... Je n'ai pas forcément envie de partager ça en public à des gens que je ne connais pas forcément ? Il y a forcément des trucs que je ne partage pas. Mais pour te parler de quelque chose, c'est assez paradoxal parce que quand je sors une vidéo, j'ai envie de faire des vues et de gagner des abonnés. Mais je suis toujours un peu gêné quand je croise des abonnés dans la rue. Parce que là, ça devient réel et je sais qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos. Et du coup, je me dis que quand je vois ces personnes-là, je sais qu'elles ont accès à mon cerveau, à tout ce que j'ai dit, à tout ce que je pense. Mais comme tu l'as dit, quand je fais ces vidéos, c'est vraiment que j'ai besoin de les faire et j'ai besoin de parler de ce sujet-là. Parce que moi, je suis quelqu'un, je pense, dans la vie qui ne va pas forcément raconter. En fait, c'est ça. Des fois, en vidéo, je raconte des choses que je ne vais pas raconter en vrai parce que je ne parle pas forcément beaucoup des gens. C'est un moyen aussi de t'exprimer peut-être plus facilement que tu le ferais face à des gens. Exactement. C'est marrant parce que moi, j'ai un peu eu ça aussi. Tu sais, j'ai fait des vlogs pendant longtemps et c'était pareil, c'est une sorte d'exutoire, c'est un moyen de m'affirmer, c'est un moyen de transmettre des messages et ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Mais il y a un moment quand même où j'ai dû arrêter et faire des vidéos un peu plus standards parce que j'avais l'impression que ça me bouffait un peu trop et c'était dur de tracer la frontière entre ma vie privée et ce que je monterais. Mais c'est aussi une réflexion que j'ai de temps en temps. Je me dis est-ce que YouTube, ça ne devrait pas être juste professionnel et que je ne parle plus de moi ? Je pourrais toujours faire des défis mais je parle plus du défi en lui-même, de l'expérience plutôt que de moi parce que c'est vrai que des fois, c'est pesant comme tu l'as dit. Est-ce que quand tu te lances un défi pour une vidéo YouTube, est-ce que tu pars de la vidéo YouTube en disant ce défi, ça ferait une bonne vidéo YouTube donc je vais le documenter ou est-ce que tu pars du défi en disant j'aimerais bien faire ce défi tiens, est-ce que je ne peux pas en faire une vidéo YouTube ? C'est souvent la deuxième option. Oui, parce que si je pars déjà du défi, par exemple, si je vois un défi qui revient pas mal sur YouTube et que je me dis ça va marcher, la vidéo ne va pas être très bonne. Donc j'essaie surtout que le défi, l'expérience parte de moi et de trouver un moyen pour que ce soit intéressant en vidéo et que la vidéo fasse cliquer avec la miniature le titre. J'essaie toujours de bidouiller ça. Mais je pense aussi que c'est ça qui a peut-être un peu freiné ma croissance. C'est que des fois, j'en fais un peu qu'à ma tête et je vais faire des vidéos qui m'intéressent moi et peut-être qui vont moins marcher parce que je pourrais faire des défis qui marchent. Je sais que ça va marcher mais ça ne va pas me plaire. Tu as quand même de bons résultats sur ta chaîne YouTube. Tu as 60 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Tu fais entre 50 000 et 100 000 vues par vidéo. j'ai des vidéos qui font plus mais on va dire en moyenne 45 000. Tu vois, ça tombe bien quand même et j'imagine que ton audience apprécie ce côté-là et le fait de suivre un peu ton aventure. Moi, c'est une raison pour laquelle je te suis. Je me dis qu'est-ce avec quoi sa prochaine aventure ? Comment il va se développer ? Quelles leçons il va en tirer ? Comment tu trouves tes idées déjà de défis de vidéos ? Salut, c'est Antoine. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche qui rassemble tous les coups de cœur partagés par les invités. Elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et elle sera mise à jour après chaque épisode. Pour la recevoir, clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com. Tu peux cliquer pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Des idées, j'en ai beaucoup et ça vient toujours de vraiment ce que je vis en fait de mes expériences ou des conversations que j'ai avec des gens. Ça aussi, ça nourrit beaucoup mes réflexions. Mais c'est beaucoup ce qui se passe en fait dans ma vie. C'est vraiment que ça. En fait, je vois vraiment ma chaîne YouTube comme je vis quelque chose à l'extérieur, je le filme, je le mets sur mon ordinateur, sur le montage, j'en parle et après, je le mets sur Internet. Est-ce que tu as un peu ces lunettes de créateur de... Tu repères quand une situation peut être intéressante et faire du bon contenu. Tu te dis, ok, dans l'histoire ou dans le défi que tu as vécu ou dans la réflexion que tu as eue, tu te dis, ok, ça, ça, c'est intéressant. Ça, j'ai envie de le mettre dans mes vidéos. Tu as ce truc-là ? Ouais, complètement. Ouais, j'ai... Par exemple, pendant un mois, je me lance un défi, quand je vis quelque chose, je me dis, ok, là, je sais que pour l'histoire, c'est trop bien et ça va faire une bonne vidéo YouTube. Donc, ouais, complètement, j'ai toujours cet oeil du créateur. Et à partir de ça, comment tu fais une bonne vidéo ? Comment tu fais une vidéo YouTube ? Parce que tu fais des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est quoi le process créatif qu'il y a derrière ? Super intéressant. Moi, je m'inspire beaucoup de la structure de storytelling, le voyage du héros. Le style de mes vidéos, j'aime bien dire que c'est des vlogs scénarisés parce que finalement, je me vlog en train de faire quelque chose mais je ne vais pas juste le mettre sur YouTube comme ça. Après, je fais vraiment une... Enfin, j'écris un scénario en fait. C'est très, très, très scénarisé et tout ce que je vais mettre dans la vidéo, c'est pour servir le déroulement de l'histoire. Tu scriptes tout ? Ouais, j'écris tout, tout, tout. Et même, c'est surtout les voix off, ça, je les écris. Après, il y a des moments plus vlog où là, ce sera plus naturel. Donc, ta vidéo, c'est une alternance entre des moments où tu montres des images et tu parles dessus, voix off, et des moments où tu te filmes directement et tu partages tes impressions en temps réel. C'est ça, ouais. En fait, moi, je vois même, il y a trois choses. Il y a la voix off avec des images dessus, il y a le format vlog, donc c'est des moments où je serai plus en action en train de faire quelque chose et des formats face cam. Et en fait, je fais un mélange des trois et ça fait mes vidéos. Et tu fais une sorte de storyboard ? Ouais, complètement. J'ai une page Notion avec toutes les étapes à peu près, plus ou moins, du voyage du héros. Je me dis que, ok, là, je vais écrire ma voix off. Après, je me dis, ok, là, j'ai envie, aussi pour ajouter du dynamisme, je vais changer. Donc, j'écris ma voix off. Après, je me dis, ok, là, pour raconter l'histoire, j'ai filmé un truc en vlog qui pourrait être utile. Donc, je le mets à ce moment-là. Après, je me dis, ok, pour dynamiser un peu, je vais faire un peu de face cam. Ensuite, je vais remettre de la voix off pour écrire ça, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Tu dis que tu fais une sorte de template, le voyage du héros. Ouais. Ça ressemble à quoi ? C'est quoi les étapes ? Alors, il y a 12 étapes, plus ou moins. Première étape, c'est le monde ordinaire. Ensuite, on a l'appel à l'aventure, ce qui va faire quitter le héros de son monde ordinaire. Donc, t'as Harry Potter qui est dans sa vie un peu pourrie chez ses oncles et sa tante, là. Et d'un coup, t'as l'élément déclencheur, t'as Hagrid qui lui dit t'es en sorcierie, c'est ça ? Alors, je ne me rappelle plus trop de l'histoire de Harry Potter, c'était il y a longtemps, mais il ne reçoit pas le... Si, il reçoit le courrier par jour. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça l'appel à l'aventure, il me semble. Et après, t'auras un refus de l'appel, qui peut être extérieur ou intérieur. Et là, je crois que ça doit être extérieur par rapport à sa... Oui, sa famille fait tout pour qu'il ne reçoit pas les lettres. Exactement. Et ensuite, après le refus de l'appel, je crois que t'as la rencontre avec le mentor. Après, en fait, il faut savoir aussi avec le voyage du héros, c'est pas forcément figé, ça peut bouger. Donc, le mentor qui va l'aider finalement, qui va le faire sortir de sa situation. Et ensuite, on aura le passage du seuil. Donc là, il va rentrer dans le monde extraordinaire quand il va aller à Poudlard, quand il traverse le quai, dans le mur. Voilà. Ensuite, on aura tout un passage où il va rencontrer des alliés, des ennemis, il y aura des épreuves, des tests. Bon là, ça me pose une colle parce que l'histoire d'Harry Potter, je l'ai pas en tête. Après, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça. On retrouve toujours un peu les mêmes schémas dans les histoires. Surtout au début, où on retrouve la même suite d'événements. Exactement. Et ça, toi, tu pars de... T'as ton blueprint, ton template devant les yeux et tu pars de ça à chaque fois que tu fais une vidéo. C'est ça. Mais après, je mixe beaucoup parce que c'est Alexandre Astier, il avait dit une super phrase par rapport à ça. Je vais très mal la dire, mais il dit que les structures de storytelling, il faut surtout pas que ça devienne des recettes de cuisine parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait des... Enfin, tu sens que l'histoire est peut-être trop robotique, pas assez humaine. Donc, il faut vraiment pas hésiter à manier un peu toutes ces étapes. C'est comme les pages de vente. Ouais. Au début, t'as ton template, ça marche, t'es content et tout, mais si tu fais toujours le même template, au bout d'un moment, c'est juste répétitif et c'est chiant. Et parfois, t'as une idée géniale et tu dis OK, je vais dire ça, ça casse complètement le truc, mais c'est pas grave. Donc, tu fais ta vidéo, t'as des petites astuces pour rendre la vidéo meilleure, que ce soit au tournage, au montage. Tu dirais que c'est quoi les erreurs principales que ferait une personne qui essaye de faire une vidéo storytelling qui marche pas ? Je pense à le rythme, le rythme au montage. Ça, ça joue énormément. Et on le voit, on peut vite décrocher si le rythme de la vidéo est pas bon. Donc, par le rythme, j'entends est-ce que là, il y a la bonne musique ? Est-ce qu'elle reste pas trop longtemps ? Est-ce qu'on l'a pas arrêté trop en avance ? Est-ce qu'il y a les bons effets sonores ? Des bons, aussi des moments de coupure, de cassure qui font que le spectateur va, peut-être qu'il s'est un peu endormi où il a un peu lâché prise dans l'histoire et un truc, une coupure qui va le faire revenir dans l'histoire, ça c'est super important. T'as un exemple peut-être dans tes vidéos ? Comment tu as pu utiliser ça ? Moi, j'utilise beaucoup les effets sonores et des fois, un bon effet sonore au moment où il y a de la tension, ça peut rattraper la tension de quelqu'un. Donc, moi, j'utilise beaucoup les effets sonores pour cet effet-là et aussi au niveau du visuel. Bon, là, je parle un peu plus technique mais au niveau du visuel ou de la musique, s'il y a beaucoup, le montage est très rapide et tout d'un coup, ça se stop et il y a un blanc même au niveau du son ou de l'image, un écran noir, c'est quelque chose que je fais souvent. Ça, ça permet de faire une pause et de, c'est ça, de recapter la tension du spectateur. Ok. Combien de temps ça prend à peu près de faire une vidéo comme ça ? Beaucoup trop de temps. Il y a certaines vidéos, je peux mettre 4-6 semaines à partir de l'idée, ensuite, il y a l'écriture et ensuite, il y a le montage et en fait, comme mes vidéos, c'est des réflexions, en fait, des fois, ma réflexion, elle évolue aussi quand j'écris et quand je monte la vidéo parce que ça se passe sur une période de temps assez long et du coup, ça m'arrive de revenir sur mon script et de re-bidouiller un peu le montage parce que je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai dit en fait et ouais, donc ça me prend beaucoup de temps et c'est pour ça aussi que là, je teste un autre format parce que j'ai envie de sortir un peu plus de vidéos et je teste un format qui me demande moins de travail au niveau du montage parce que là, c'est vraiment long. Un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu as dit qu'avant, tu avais un business qui était basé vraiment sur une thématique de niche à prendre la coréenne et maintenant, c'est complètement l'inverse c'est-à-dire tout ce qui t'intéresse, tu as fait une vidéo et tu as construit une activité autour de ça. En ayant connu les deux modèles, lequel tu préfères et c'est quoi les avantages et les inconvénients ? Alors, je pense que là, je dirais le modèle que je préfère, c'est je fais tout ce qui me plaît et finalement, je peux le monétiser. Ça, c'est vraiment une position royale mais comme je t'ai dit, l'avantage avec le fait d'être niché, c'est que tu peux vraiment te détacher de ta marque et de ta création parce que là, avec le coréen, ce n'était pas du personal branding, c'était juste un boulot, en fait, c'était plus un boulot et là, peut-être le côté un peu négatif de ce que je fais aujourd'hui avec Paul OZ, c'est que c'est très lié à ma vie, à ce que je fais donc si, je ne sais pas s'il y a un moment dans ma vie où pendant six mois, je n'ai pas du tout le moral, là, ça pourra poser problème parce que je n'aurais pas envie de créer, je n'aurais pas envie de parler de ce que je fais tandis qu'avec un business comme par exemple la chaîne du coréen, bon ben là, c'est juste je parle du coréen, je parle de l'apprentissage des langues et c'est tout, je n'ai pas besoin de parler de moi donc, il y a quand même pour ce que je fais aujourd'hui, il y a quand même un gros avantage et un gros inconvénient mais si on doit faire la ballon, je pense que c'est quand même très avantageux. Ouais, c'est vrai que tu vois, tu prends des gens comme Casey Neistat, moi je considère que c'est vraiment un génie et lui, il a maîtrisé, il a vraiment poussé ce truc jusqu'au bout du personal branding de construire autour de sa vie, autour de ses passions, autour de ses intérêts mais il y a un moment où il a fait un burn-out, où il a un peu tout envoyé péter, où il n'a plus fait de vidéos pendant un an et tu sens qu'aujourd'hui, il a du mal à s'y remettre et peut-être que ça aurait été plus facile pour lui justement s'il avait choisi une thématique où il est un peu moins impliqué dedans ou pas tu vois, mais en même temps ça aurait peut-être pas été le génie qu'il est devenu avec ça. Donc on peut puiser en soi des choses extraordinaires, moi je travaille quand même beaucoup avec moi, avec mes idées, avec mes envies du moment et c'est un driver incroyable et quand tu vois, quand tu es créateur de contenu, tu travailles quand même beaucoup par passion, ça demande beaucoup d'énergie et cette énergie c'est difficile, c'est difficile d'aller la chercher quand tu n'es pas passionné et moi j'ai toujours fonctionné au driver naturel tu vois, aux intérêts, à la passion etc et c'est ce qui m'a permis aussi de tenir longtemps et de ne pas m'essouffler donc ça a cet avantage en termes d'énergie mais forcément comme c'est corrélé à ton énergie les moments où tu es low energy où ça ne va pas trop où tu déprimes ou alors où tu remets un peu en cause tes idées, tes méthodes etc ça peut se ressentir dans ton contenu et ça peut poser des difficultés ça peut se ressentir en fait directement même sur le chiffre d'affaires et ça, ça peut être stressant ça peut être angoissant à vivre mais c'est le cours l'heure de ça ça ne m'est pas encore arrivé mais on verra bien comment tu vois évoluer ton travail tu penses continuer dans cette voie là ? ben là j'étais pendant un long moment les trois premières années de ma chaîne YouTube je ne prenais pas vraiment YouTube au sérieux et même au niveau de la monétisation je ne monétisais pas tellement et là j'ai vraiment envie d'en vivre et donc là l'offre à abonnement que j'ai lancé c'est la première étape mais je me vois bien créer d'autres produits d'autres offres dans le futur tu as des idées ? pour c'est secret non il faut que ça mûrisse encore un peu tu pourrais vendre des formations ouais tu as une audience qui est quand même intéressée par le développement personnel tu sais qui sont les gens qui te suivent tu m'as dit c'est plutôt des jeunes hommes un peu comme toi ton âge etc tu vois dans le domaine je ne sais pas je pense à le sport musculation physique séduction business tout ça c'est des domaines qui pourraient intéresser ton audience complètement donc là je m'occupe déjà de bien bien cadrer mon offre abonnement et ensuite je pense que je vais aller explorer ce terrain là c'est quoi ton prochain défi la prochaine grosse vidéo ma prochaine grosse vidéo c'est là dans quelques jours je pars en Thaïlande pour faire un camp d'entraînement pendant 30 jours et à la fin on a un combat donc ça va être ma plus grosse vidéo en termes de réalisation je pense d'histoire aussi et de vécu de l'expérience ça va être ça va être vraiment bien j'ai hâte trop cool pour quelqu'un qui se dit qui a envie de faire comme toi c'est à dire qui se dit voilà moi il y a plein de trucs qui m'intéressent j'ai pas envie de m'enfermer dans une thématique ou dans un business spécifique quel conseil tu pourrais lui donner pour se lancer déjà je pense il y a un truc il faut vraiment que que j'en que j'en parle mais quand on se lance sur Youtube Youtube je pense c'est vraiment difficile pour que ta chaîne Youtube marche et pour commencer à en vivre de enfin de mon modèle pas forcément ton modèle parce que enfin moi je l'ai vu avec le coréen j'avais une toute petite audience et je gagnais de l'argent mais je veux dire sur mon modèle où vraiment tu parles de toi tu parles de tes expériences très personnelles déjà il faut beaucoup de patience parce qu'il faut il faut le temps que en fait les gens s'attachent à toi donc ça ça prend beaucoup de temps mais sinon moi ce qui m'a vraiment aidé à décoller sur Youtube je vais pas le cacher mais c'est aussi je suis passé à l'atelier Missor et ils avaient déjà une audience et des gens comme Barbare Civilisé Florent Tavernier m'ont partagé et donc ça m'a permis aussi d'avoir une bonne base d'abonnés qui viennent sur ma chaîne donc t'as rejoint un collectif à un moment c'est ça ? ouais c'est ça deux Youtubers deux créateurs de contenu qui avaient leur propre audience exactement et ça t'a aidé à te faire connaître ouais exactement donc là où je voulais en venir c'était que forcément si on connait des gens d'autres créateurs de contenu ou même si on arrive à trouver un moyen pour se faire partager par d'autres créateurs de contenu je pense que pour moi c'est la la meilleure technique pour grossir sur les réseaux et même ouais c'est ça faire des collaborations ouais c'est ça tu trouves d'autres gens qui sont un peu dans le même délire et tout tu trouves des moyens de faire des vidéos à deux et tout c'est ça et plus énormément de patience énormément énormément de patience parce que c'est pas forcément le genre de vidéos basiques tu vois en comment qui vont se référencer toute seule sur Youtube voilà c'est ça donc ça va vraiment à des bouches à oreilles ouais et puis surtout que quand on par exemple quelqu'un qui arrive sur Youtube il a 10 abonnés et il parle de lui la majorité des gens on n'a rien à faire en fait parce que le gars n'est pas connu ou ils ne savent pas ce qu'il a en plus à apporter donc c'est compliqué donc soit ouais il faut utiliser des titres ou des concepts de vidéos qui marchent déjà pour essayer d'attraper le train en route et d'avoir des abonnés et ensuite parler petit à petit de soi de faire des vidéos peut-être un peu plus personnelles pour que les gens aussi s'attachent au personnage est-ce que pour terminer est-ce que tu as un coup de coeur quelque chose que tu veux partager on a cette tradition d'en mettre à la fin enfin voilà chaque invité partage des coups de coeur à la fin puis on les rassemble tous dans une fiche qui commence à en avoir beaucoup et que les gens peuvent télécharger en cliquant en dessous c'est quoi ton ou tes coups de coeur ok récemment enfin c'était cet été moi je regarde pas beaucoup de films et j'ai tendance aussi quand j'en regarde à pas réussir à les regarder jusqu'au bout c'est peut-être à cause de Youtube et des formats je sais pas mais récemment j'avais quand même cette envie d'aller au cinéma et j'y suis allé tout seul pour la première fois au cinéma et je suis allé voir Openheimer ouais et j'ai adoré donc gros coup de coeur pour l'activité d'aller tout seul au cinéma ouais c'est super agréable et pour le film aussi Openheimer que j'ai adoré je sais pas si tu l'as regardé c'est long c'est long ouais ouais c'est long c'est très très long mais ouais c'est un bon film mais surtout la la musique aussi exceptionnelle j'ai adoré mais aller tout seul au cinéma c'est en fait je trouve que aller au cinéma c'est pas une super activité à faire en groupe parce que ouais tu peux pas parler exactement tu peux rien dire tu peux pas regarder les autres t'es genre juste devant ton écran exactement donc au final tu vois si tu vas en groupe l'idée c'est vraiment d'aller boire un verre ensuite et discuter du film sinon ça a aucun intérêt et donc moi ça m'arrive aussi d'y aller tout seul et j'aime bien ça c'est leur petite soirée tranquille tu parles à personne tu parles ton film t'es confortable mais pourtant tu dis ça c'est vrai que c'est mieux enfin y aller en groupe c'est pas forcément la meilleure chose mais pourtant les gens ont peut-être une petite réticence à y aller tout seul comme manger au restaurant tout seul par exemple mais pourtant c'est vrai que c'est agréable et ouais non c'est bien d'aller au cinéma tout seul t'avais un autre coup de coeur ou c'est ça ? ouais ouais j'en avais un autre je pensais aussi à d'autres choses mais au niveau du sport j'ai l'impression de redécouvrir le sport ouais alors que enfin moi il faut savoir je suis un pur produit de la musculation j'en fais depuis 7 ans ouais mais je me considérais pas comme étant sportif et là j'ai un peu réduit ça et je découvre d'autres sports comme la course à pied la boxe je fais quoi encore je sais plus un peu plus du crossfit circuit training cardio quoi ouais ouais cardio et j'adore ça donc gros coup de coeur pour le sport je fais le sport mais c'est vrai que c'est vrai que en fait quand tu passes de la musculation à faire d'autres sports peut-être un peu plus des fouloirs ouais tu découvres le vrai plaisir du sport parce que la musculation c'est plus la recherche du résultat ouais tu veux améliorer ton physique et donc tu trouves vraiment la satisfaction dans l'après tu vois mais tu vois le fait de soulever des haltères c'est pas non plus jouer ici c'est pas là que tu vas vraiment le plus t'amuser quoi mais tu vois tu vas faire un squash avec un pote ou un foot si t'aimes bien le foot ou tu vas courir tu vas te défouler en écoutant de la musique et tout il y a vraiment un truc d'adrénaline que tu peux ressentir tu vois dans l'orphone et tout que tu ressentiras pas en faisant de la musculation après je pense qu'il y a aussi ce truc enfin la musculation il y en a qui prennent beaucoup de plaisir et qui peuvent se défouler comme ça avec les poids mais ouais non moi j'avais besoin d'un nouveau truc de changer et ouais la course c'est bien j'aime beaucoup la box pareil vraiment bien ok c'est tout c'est tout c'est tout et ben merci beaucoup Paolo merci Antoine pour tous les gens enfin j'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube Paolo Z on la mettra en description elle est top et c'est vrai que moi j'ai du mal à trouver des youtubeurs français qui sont vraiment qui sont pas juste dans le allez on exploite des formats mais qui sont vraiment un peu dans l'authenticité de partager leurs difficultés leurs découvertes qui font évoluer leur travail qui font évoluer leur chaîne leur pensée et toi tu le fais très bien et donc c'est vraiment ça se regarde tout seul quoi merci beaucoup Antoine donc bravo continue et puis j'espère que ça va se développer et je trouve que ton produit est intéressant aussi donc j'invite les gens à aller voir aller voir ça si ça va être intéressé merci beaucoup ciao ciao j'espère que cette émission t'a plu et avant de te laisser un dernier appel c'est le moment de télécharger la fiche qui rassemble tous les coups de coeur qui ont été partagés par les invités avec les liens elle contient déjà des dizaines de ressources précieuses et sera mise à jour à chaque nouvel épisode pour la recevoir clique sur le premier lien en description ou rends-toi sur yumpodcast.com dans ton navigateur excellente journée et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine